Bonjour à tous, c'est Manon Durand, juriste santé chez Pharma Spécifique. On se retrouve pour continuer nos vidéos sur le thème de l'actualité juridique de l'année 2020. Avant de commencer, je vous rappelle d'assister à notre webinaire sur l'actualité juridique, encore une fois, mais cette fois-ci sur le début de l'année 2021. Alors, je vous avais annoncé dans les précédentes vidéos que ce webinaire aurait lieu le 3 juin 2021. La date est susceptible de changer très bientôt, donc je vous invite à suivre nos pages pour être au courant de la date exacte de ce webinaire. En tous les cas, je vous invite fortement à participer à ce webinaire, puisque en tant que professionnel de la recherche clinique, vous devez rester informé des nouveautés législatives et réglementaires. Et tout ce qui va être abordé dans le cadre de ce webinaire devra faire l'objet de votre côté de modifications de procédures ou de mise en œuvre d'actions pour vous conformer au cadre légal. Voilà, donc ce petit rappel fait, on passe tout de suite au sujet du jour qui concerne les durées de conservation, puisque la CNIL en 2020 a mis en ligne sur son site des référentiels de durées de conservation dans le domaine de la santé. Donc, pour rappel, la CNIL, c'est l'autorité qu'on présente en matière de protection des données à caractère personnel, et donc c'est elle qui veille à ce que les lois encadrant la protection des données à caractère personnel, donc on a la loi informatique et liberté, et plutôt le règlement général sur la protection des données, le RGPD. Et donc, c'est la CNIL qui s'occupe de mettre en œuvre sur le territoire français le respect de ses obligations. Et donc, dans le RGPD, on a toute une partie sur le traitement des données, et donc la conservation de ces données en fait partie, puisqu'on ne peut bien évidemment pas conserver les données personnelles d'une catégorie de personnes, de manière générale, de manière indéfinie. Donc, il y a deux référentiels qui ont été publiés par la CNIL. L'un d'abord est dans le domaine de la santé hors recherche, donc il va concerner tout ce qui est dossier médical, tout ce qui est ordonnancier, etc. Et puis, on a aussi le même référentiel, mais cette fois-ci pour les études recherche et évaluation dans le domaine de la santé. Donc, on a deux référentiels en santé. Donc, nous, ce qui nous intéresse, ça va être plutôt celui relatif aux recherches, mais rien n'empêche évidemment de regarder l'autre dans certaines catégories de professions, puisque les deux peuvent être utiles. Voilà, donc ça se présente sous la forme de tableaux en fait, avec le nom du traitement. Par exemple, une recherche conforme à la méthodologie de référence numéro 1. On va avoir une petite description du traitement. Et puis ensuite, la durée de conservation en base active, c'est-à-dire pendant le temps du traitement. Et puis, la durée de conservation en archive. Et ces tableaux nous fournissent également les bases légales de ces durées de conservation lorsqu'elles existent, puisque en recherche clinique, toutes les durées de conservation ne sont pas encadrées. Par exemple, nous n'avons pas encore de durée de conservation légale en ce qui concerne les données du remboursement frais patients. Donc, lorsque ces fondements légaux sont disponibles, eh bien, ils sont mentionnés. Et également, on a la dernière date de mise à jour, donc ce qui nous permet de vérifier que la date est conforme, enfin la durée est conforme. Voilà, donc je vous invite vivement à aller consulter ces documents qui vous permettront de mettre en place un archivage et une conservation conforme aux obligations légales. Et voilà, donc consultez bien ces documents, les deux de préférence. Et puis, reportez-vous aux références légales pour avoir plus d'informations. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Vous pouvez également poser vos questions en commentaire. Vous retrouverez dans notre barre d'informations, les informations sur nos prestations. Donc, conseil juridique et veille juridique notamment, en ce qui est juridique. On a aussi une prestation de DPO. Donc, tout ça sera dans la barre d'informations. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.